Bonjour, voici une petite vidéo pour vous aider à bien faire chanter le bol. Alors premièrement, ce qu'il ne faut pas faire. Collez le bâton sur la paroi, tournez doucement. Voilà, le son n'est pas joli en fait. Ce qu'il faut faire, c'est coller le bâton sur l'arête du bol, tenir le bâton comme un stylo, de façon à ce qu'on puisse mettre une pression, et amorcer le bol en donnant une sorte de petit coup. Voilà, comme ça le son est parfait. Éventuellement, côté bois du bâton, on peut aussi obtenir un son un peu plus clair. Et comme vous l'avez remarqué, je mets du scotch sur le bâton, de façon à ce que le son soit beaucoup moins perturbé. Par exemple, avec un bâton sans scotch, vous voyez, une saturation arrive très rapidement. Enfin, ce qui est important, c'est de tourner avec le bras et pas qu'avec le poignet, car forcément, à un moment donné, on a moins de pression. Si je devais faire ça, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'en tournant avec le bras... Bien sûr, le poignet est un peu souple, mais l'essentiel, c'est d'essayer de tourner avec le bras, comme ça, on peut bien appuyer sur l'arrêt du bol, tout en restant plus ou moins sur la même ligne de frottement. Enfin, pour taper sur un bol, l'idéal est de faire ça... Jamais ça... Ni ça... Sinon, le son est complètement dégradé. Voilà, merci.